Bonjour tout le monde, dans Hors Normes Sportifs de Légende, mon objectif est de vous faire découvrir des histoires de sportifs du monde entier dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. C'est avec cette idée en tête que je commence ce tour du monde des athlètes les plus populaires dans leur pays. J'ai décidé de n'inclure qu'un athlète par sport, mais ne vous inquiétez pas, j'ai ajouté des mentions honorables. J'ai aussi décidé d'épisser un peu les choses et de dévoiler le nom des athlètes après un quiz de 20 secondes où je vous présenterai leur palmarès. Vous pouvez essayer de deviner chaque réponse. Écrivez dans les commentaires combien vous avez réussi à en trouver. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter les 5 sportifs les plus populaires au Japon. Perso de tradition et de modernité, le pays du soleil levant a montré un intérêt pour les sports occidentaux dès le 19ème siècle. Les nippons sont des inconditionnels de nombreux sports, de la natation au tennis en passant par les arts martiaux, mais je n'ai pu en retenir que 5. L'un d'entre eux risque de vous surprendre. Préparez-vous, le compte à rebours va commencer avec le numéro 5. Né le 3 janvier 1989, on me surnomme notamment Superman en raison de mon exceptionnel tenu dans les airs. J'ai remporté 3 médailles d'or et 4 médailles de bronze aux jeux de 2008, 2012 et 2016. Je suis invaincu entre 2009 et 2015 dans le concours général individuel. Bien que je sois généraliste dans mon sport, j'ai des titres dans plusieurs disciplines. Je suis… Kohei Uchimura Difficile de choisir un gymnaste japonais tant le nombre de champions du pays est impressionnant. Ce classement présente les sportifs les plus populaires, il est donc normal d'y inclure des athlètes encore en activité. Kohei Uchimura est un véritable couteau suisse de la gymnastique. En plus de ses 6 championnats du monde du concours général, il a aussi été champion du monde en barre fixe, au sol et aux barres parallèles. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de regarder le concours par équipe des jeux olympiques de Rio. La compétition homme qui a vu s'affronter japonais, russes, chinois, anglais et américains dans une opposition de style haletante était absolument époustouflante. Il en va de même pour le concours féminin, moins disputé pour le titre mais tout aussi impressionnant. Mention spéciale, impossible de parler de gymnastique nippone sans évoquer Sawa Okato qui a remporté 8 médailles d'or entre 1968 et 1976 et qui reste à ce jour l'athlète japonais le plus titré de tous les temps aux jeux olympiques. Passons au numéro 4 Né le 6 septembre 1978, je commence ma carrière professionnelle à 12 ans seulement. Je rejoins les Etats-Unis en 2001 alors que mon sport se professionnalise de l'autre côté de l'Atlantique. Si ma carrière en club est remarquable, c'est sur la scène internationale où je connais les sommets. Je suis capitaine de l'équipe championne du monde 2011 et finaliste des jeux olympiques 2012. Je joue en tant que milieu de terrain. Je suis… Oma Re Sawa Le Japon est l'une des terres atypiques du football. Un des sports les plus populaires du pays, le Japon peine à percer sur la scène internationale malgré l'un des championnats les plus relevés du continent. Si les hommes remportent leur première coupe d'Asie en 1992, les japonais ont plus de difficultés hors d'Asie, décrochant malgré tout la médaille de bronze aux jeux olympiques de 1968 et atteignant la finale de la coupe des confédérations en 2001. C'est l'équipe féminine qui va décrocher le premier titre mondial, mené par sa capitaine Oma Re Sawa. Originaire de Tokyo, elle a remporté 8 championnats du Japon et est nommée dans l'équipe type de la Nadeshiko League à 11 reprises. Elle participe à un total de 6 coupe du monde avec sa sélection entre 1995 et 2011. Si vous ne deviez regarder qu'un seul match de Sawa, je vous conseille la finale de la coupe du monde 2011. Le Japon est mené par deux fois dans le temps réglementaire puis les prolongations et égalise finalement à la 117ème minute grâce à un but de sa capitaine. Ce dernier reste le but le plus tardif de l'histoire de la coupe du monde. Dans les mentions spéciales, je pourrais citer toute l'équipe nippone de 2011 qui a tenu la dragée haute à des américaines qui ont depuis roulé sur le football mondial. Du côté des hommes, les Samouraï Blue ont participé à toutes les coupes du monde depuis 1998 avec des huitièmes de finale en 2002, 2010 et 2018. Je me permets de citer entre autres Kunisige Kamamoto, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Shinji Kagawa, champion d'Allemagne avec Dortmund en 2011 et 2012, Keisuke Honda, et Kazuyoshi Miura qui détient le record du monde du joueur professionnel le plus âgé ayant marqué un but à l'âge de 50 ans. Pour l'anecdote, seuls deux de ses coéquipiers actuels étaient nés lorsque Kinkazu a fait ses débuts professionnels pour Santos en 1986. Si vous avez eu du mal à deviner les sportifs jusque-là, ne vous inquiétez pas, le suivant est le plus facile de la liste. En attendant, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires quel pays vous aimeriez voir après le Japon. Né le 16 octobre 1997 en Californie d'une mère japonaise et d'un père haïtien, je gagne mon premier match professionnel en 2014 à l'âge de 16 ans. Je deviens la première joueuse japonaise à remporter un tournoi majeur en 2018 aux Etats-Unis. J'accède à la place de numéro 1 mondial en 2019. Je suis l'athlète japonaise la mieux payée en 2020. Je suis Naomi Osaka. Comme nous l'avons vu avec le football, le tennis est aussi très développé au Japon qui peine malgré tout à remporter des tournois majeurs. A noter tout de même la victoire surprise de la nippone Kazuka Sawamatsu et de l'américaine Ann Kiyomura en double à Wimbledon en 1975. A part ce résultat, peu de joueuses avaient bousculé la hiérarchie du tennis mondial avant l'arrivée d'Osaka, qui a remporté 2 US Open et 2 Open d'Australie à ce jour. Son match le plus célèbre reste sans doute sa finale de l'US Open 2018 où son adversaire à Serena Williams a notamment cassé sa raquette et accusé l'arbitre de sexisme après avoir reçu un point de pénalité. Si ce match reste célèbre pour son côté extrasportif, le score de 6-2-6-4 est à l'image de son manque d'intérêt sur le cours. Je vous conseille la finale de l'Open d'Australie 2019, Kosaka a joué contre Petra Kvitova en 3-7 extrêmement disputé. Je ne peux pas clôturer cette page tennis sans parler de Kei Nishikori, qui est incontestablement le meilleur joueur japonais de ces dernières décennies. Malheureusement pour lui, le natif de Matsuwe n'a jamais réussi à remporter de le titre du grand chlem ou de Master, malgré une finale à l'US Open, perdu face au croate Marin Cilic en 2014. Né le 25 septembre 1990, je participe en 2004 au grand prix junior que je remporte face à une coréenne qui deviendra la grande rivale de ma carrière. 6 ans plus tard, je finis à la deuxième place des jeux olympiques face à cette dernière. Je n'ai jamais remporté les jeux, mais j'ai 3 championnats du monde, 3 championnats des 4 continents et 4 finales de grand prix à mon palmarès. Je suis… Mao Asada. Il est très difficile de décerner un titre de patineur le plus populaire du Japon tant ce sport est une institution dans le pays. Si j'ai choisi Mao Asada, c'est pour son exceptionnel talent, mais aussi sa rivalité contre la coréenne Yuna Kim. Les performances et la différence de style entre les deux athlètes a donné une nouvelle jeunesse au patinage artistique au tournant des années 2010. Si vous pensez que j'aurais du nommer un champion olympique à la place d'Asada, je vous conseille de regarder son programme libre des jeux de 2014 sur le deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff. Sans remettre en cause l'intégrité de l'Union Internationale de Patinage ni celle des juges lors de cet événement, Asada nous a montré ce jour-là que le patinage artistique va au-delà des notes techniques et autres considérations mathématiques. Impossible de parler de patinage artistique nippon sans évoquer Yuzuru Hanyu. Avec deux titres olympiques, Hanyu est, à seulement 26 ans, le patineur le plus titré de l'histoire de son pays. Autre mention spéciale à Shizuka Arawaka, qui est devenue la première championne olympique de patinage artistique du pays en 2006. Avant de passer au numéro 1, j'aimerais décerner trois mentions spéciales à des athlètes qui ne sont pas dans ce top 5. Tout d'abord, le golfeur Hideki Matsuyama. Si le Japon est le pays qui compte le plus de golfeurs au monde, aucun titre du grand chelem n'avait été remporté par le pays avant 2021 et la victoire de Matsuyama au Masters de Golf. Ma deuxième mention va à l'athlétisme nippon. Après avoir dominé le triple saut aux Jeux Olympiques d'avant-guerre, le pays est aujourd'hui connu pour ses marathoniens de classe mondiale, en tête desquels Naoko Takahashi et Mizuki no Guchi, championne olympique en 2000 et 2004. Qui d'autre que Tamura Ryoko pourrait recevoir ma troisième mention ? J'ai été très surpris de ne trouver ni sumotori ni judoka dans les classements des sportifs les plus populaires du pays. Ryoko, aussi connu sous le nom de Yawara-chan, est considéré comme la plus grande judokane de tous les temps, avec ses deux titres olympiques et ses huit titres de championne du monde. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille cette vidéo de la chaîne que j'ai consacrée au développement du judo féminin au Japon. Sans plus attendre, passons au numéro 1 de cette liste. Né le 22 octobre 1973, je n'ai pas un début de carrière facile et mon entraîneur ne me donne que peu de temps de jeu en raison de ma manière de jouer peu orthodoxe. Je deviens champion du Japon en 1996, puis drafté aux Etats-Unis en 2001. Je joue 18 saisons aux Etats-Unis, lors desquelles je participe aux All-Star Games à 10 reprises. Malgré une carrière exceptionnelle, je n'ai jamais remporté le titre aux Etats-Unis. Je suis Ichiro Suzuki. Si j'ai dû consulter plusieurs classements et faire des choix difficiles dans le cadre de cette vidéo, la place de numéro 1 faisait peu de doute. Ichiro est la face du Japon, une figure plus importante que son sport, qui est numéro 1 au pays du soleil levant. Si vous visitez le pays, il y a de grandes chances que vous tombiez sur l'une des pubs du joueur mythique des Marlins de Seattle, des Yankees de New York et des Marlins de Miami. Si Ichiro est souvent en tête de la triste liste des meilleurs joueurs de la MLB n'ayant jamais remporté le titre, son impact sur le jeu n'en demeure pas moins énorme. S'il n'y a pas de match en particulier pour résumer la carrière de Suzuki, je vous conseille de jeter un coup d'œil à sa saison 2004. Cette année-là, il réalisa 262 coups, soit le plus grand total de l'histoire de la ligue. Il battut le record de George Silver, vieux de 84 ans. Une soixantaine de joueurs nippons ont participé à la Major League Baseball. Si je devais en retenir un après Ichiro, ce serait Murakami Masanori. Premier japonais à évoluer dans une ligue professionnelle en 1963, seulement 18 ans après la fin de la première guerre mondiale. La courte carrière de ce joueur atypique mériterait une vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et vous, quels sont les sportifs japonais que vous auriez aimé voir dans cette liste ? N'hésitez pas à me donner vos noms dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur Hors Normes, sportifs de légende. et à bientôt sur Hors Normes, sportifs de légende. Et à bientôt sur Hors Normes, sportifs de légende.